Musique Hello hello j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une petite vidéo Enfin j'espère que ce sera pas trop long On verra FAQ et en même temps make up Donc un mix entre make up blabla Réponse à des questions Spéciale maîtresse Sur Instagram je vous avais posé la question Est-ce que vous avez des questions pour moi au niveau maîtresse Et vous avez été nombreuses à me dire des petites questions Donc je vais y répondre aujourd'hui Let's go Au niveau make up on va utiliser beaucoup de produits de la marque Lavera Puisque j'ai reçu toute une trousse avec Plein plein de produits Lavera du make up bio Et je suis trop trop contente D'ailleurs vous verrez dans une prochaine vidéo que j'ai acheté des produits Lavera Mais du coup en soin Je me suis dit comme ça on fait la totale Et du coup Lavera j'ai tout ce qu'il faut pour le make up J'ai même plusieurs Par exemple fond de teint Donc au niveau là j'en ai un qui a un fond de teint un peu compact Et deux fonds de teint liquide Je ne sais même pas lequel choisir en premier Il y en a un donc Illuminate effect fluid Et l'autre c'est hydratant Texture onctueuse Au niveau des teintes Bah écoutez je ne sais pas du tout On dirait que celui-là est plus foncé mais là c'est Ivory Et celui-ci a l'air plus vert alors que c'est le bronze Donc à l'extrait de perles au pigment réflecteur de lumière pour un teint lumineux Et le deuxième fond de teint naturel subtilement tenté et soin 24h à l'aloe vera Donc ce sont que des produits bio avec une très bonne compo Bah je vais voir Je vais peut-être mixer un peu les deux On va voir ça Ah j'ai mon éponge à fond de teint ça c'est la mienne qui vient d'un site américain C'est pas du tout bio mais j'en ai pas d'éponge bio je vous avoue Je sais pas si ça existe Ah oui c'est très lumineux Alors je sais pas si c'est peut-être plus une base Ouais c'est peut-être une base ça On va voir Ah effectivement c'est pas du tout un fond de teint C'est vraiment une base lumineuse Donc bah écoutez Pour l'instant c'est plutôt pas mal Au niveau du rendu Je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos Là donc je passe au vrai fond de teint Donc une noisette sur mon Beauty Mender On va voir ce que ça donne J'ai peur J'avoue que j'ai jamais trop testé le make-up en tout cas bio Et encore moins tout ce qui est teint J'ai juste testé peut-être des poudres de soleil Des choses comme ça un peu bio Des enlumineurs Des blushs Mais pas grand grand chose C'est une gamme qui me donne envie En tout cas au niveau de l'odeur Ça sent très très bon Une odeur très agréable Mais il y a une odeur Pour ceux qui n'aiment pas je préfère le préciser Il y a une odeur Mais en tout cas c'est agréable au niveau de l'odeur Alors là pour l'instant je vais répondre aux questions Après avoir fait mon teint Parce qu'on va dire que c'est l'étape la plus compliquée pour moi Ça va donner un teint lumineux Mais ça n'a pas du tout couvert Toutes mes imperfections Mes rougeurs Vous voyez j'ai des petites rougeurs au niveau du nez Des petites choses comme ça J'ai pas beaucoup d'imperfections Mais en tout cas ça a juste unifié le teint J'ai le teint assez glowy Grâce à la sous-couche là un peu bronze Ça s'étale plutôt bien C'est assez fluide Mais comme je vous ai dit Pas assez couvrant à mon goût Heureusement j'ai un petit anti-cerne là Donc on va essayer de rajouter un petit peu de couvrance Mais ça reste aussi très léger Donc pour celles qui aiment avoir un petit teint Un peu unifié mais léger En même temps glowy Ça peut être un bon combo L'anti-cerne pareil C'est la tintivorie Qui est pas si blanche que ça Vous voyez c'est pas si blanc que ça Bon je vais pouvoir passer à la première question C'était Est-ce que les épreuves du CRPE Donc du concours pour être professeur des écoles Sont compliquées Honnêtement oui Alors moi je l'ai passé il y a quand même maintenant Bientôt 10 ans Donc ça a changé entre temps etc Mais c'est pas devenu plus facile Je trouve en tout cas Je pense que c'est pas du tout devenu plus facile Il y a quand même pas mal d'épreuves Des épreuves à l'écrit Puis ensuite des épreuves à l'oral Il faut quand même pas mal bosser Travailler sur le programme Il y a plein plein de choses à faire Je trouve que c'est assez galère Ces épreuves là Honnêtement je les ai passées 3 fois Et j'ai trouvé ça dur Forcément mettez vous dans la tête Que vous n'allez pas réussir le concours du premier coup Sauf si vous êtes vraiment excellent Vous avez des capacités au top Et que peut-être que dans votre département Votre académie Il y a beaucoup de postes Puisque l'ouverture de nombre de postes Joue sur le concours Si vous avez 800 personnes Qui participent au concours Et qu'il y a 600 places Vous avez quasi de fortes probabilités De réussir le concours Si en revanche Il y a 800 personnes qui passent le concours Et il n'y a que 200 places Et bien forcément Vous avez beaucoup de chances De rater ce concours Pas parce que vous êtes nuls Mais parce que voilà Il y a très peu de places Et du coup Le taux d'admission est très haut Donc ça joue Même si vous avez 12 sur 20 par exemple De moyenne Et bien si le taux d'admission était à 15 Et bien tant pis pour vous Donc c'est le problème du concours Moi c'est ça Ce qui m'a vraiment miné l'esprit A l'époque où je passais le concours C'est que c'était pas du C'était galère C'était des années où On était obligé de bosser pour le concours Mais on pouvait travailler un petit peu à côté Mais en même temps il fallait du temps Pour pouvoir bosser le concours Parce que c'est un concours qui est pas facile Bon l'anticerne ne s'applique pas du tout Je sais pas Il fait des effets patchy en fait Il se fond pas dans la peau Et si je le manipule trop En fait il est Comment on dit Il peluche un petit peu Alors je sais pas Je réessayerai de toute façon Après dans d'autres vidéos Je vous en parlerai Peut-être après avoir testé plusieurs fois Pour voir si j'en utilise que deux Sur les trois produits que j'ai utilisés Mais à voir Mais en tout cas là J'ai un teint plutôt unifié Ça a l'air d'aller Mais il me paraît gras en fait Ça a pas l'air stable tout ça Donc on va poudrer tout ça J'ai une petite poudre comme ça De la Vera C'est la Fine Loose Mineral Powder Qui a l'air très fine je pense Bah elle est pas ouverte Du coup je l'ai pas encore ouverte Je vais d'abord poudrer mon contour de l'oeil Parce que c'est ce qui a tendance à filer le plus Ensuite je fais la zone T Et après légèrement le reste du visage Après avoir poudré mon teint Honnêtement je vois que l'anti-cerne Il a fait des espèces de trucs un peu beurk Je pense que je vais valider Les deux premiers produits Mais l'anti-cerne pas trop Je vais le retester avec mes soins habituels Mon fond de teint habituel etc Pour voir Mais je pense que c'est l'anti-cerne Qui est un peu patchy Il est un peu particulier A vérifier en tout cas Mais là pour bien avoir C'est bof Donc j'ai poudré mon teint Ça a l'air d'aller mieux Au niveau de la tenue Maintenant on va utiliser un petit peu De blush etc J'ai pas reçu de blush Du coup j'ai ramené d'autres Ils sont là J'ai ramené d'autres produits bio Comme ça je me suis dit Je reste dans la gamme bio Celui-ci j'ai eu dans la Beautiful Box C'est un enlumineur Et au niveau poudre de soleil et blush J'ai deux produits de chez Couleur Caramel Donc on va tester Comme ça Ça vous donne d'autres idées De produits bio Que vous pouvez trouver Et qui peuvent être pas mal Au niveau de la poudre Un peu bronzeur La poudre soleil Ils appellent ça J'ai pris une couleur assez claire On va voir ce que ça donne Je prends mon pinceau Un petit peu platouille Là comme ça Parce que j'aime bien Je trouve ça pratique Ne vous inquiétez pas Il a l'air sale Mais je l'ai frotté Avec mon petit truc avant Pour le nettoyer Enlever en tout cas les pigments Et allez c'est parti Alors c'est pas très foncé Ok on voit bien T'es pas beaucoup pigmenté C'est vraiment très très claire Peut-être un peu trop clair pour moi Mais bon Après ça s'étale bien Je sais qu'il y avait une poudre de soleil Comme ça de cette marque là Je crois que c'était cette marque là Ou une autre marque Je sais plus Que j'avais beaucoup aimé Donc Bon après ça marche bien Elle est plutôt bien mal J'ai une autre question As-tu les vacances en même temps Que les enfants Les vacances scolaires Alors oui Puisque l'année dernière J'étais encore à Paris Et mes enfants Donc dans le nord J'avais pas les vacances en même temps que mes enfants C'était d'ailleurs bien galère Mais là Maintenant que j'ai été mutée Oui oui J'ai mes vacances en même temps que mes enfants Au niveau du blush C'est toujours couleur caramel C'est un joli blush comme ça Regardez comme il est trop beau Et ça a l'air d'être la teinte 51 Je sais pas trop s'il y a de couleur Mais en tout cas c'est une petite fleur comme ça Qui est trop jolie Et ça a l'air d'être un joli pêche Que j'aime bien Donc oui oui J'ai les vacances en même temps que mes enfants Et ça c'est quand même le top Alors j'ai une question aussi Qui est très intéressante C'est comment tu fais pour te faire respecter de tes élèves C'est dur hein Faut le dire Après là Quand j'étais dans les quartiers difficiles C'était un petit peu plus dur Mais il faut s'imposer Il faut être là Il faut avoir une présence Il faut pas se laisser faire Il faut réagir à chaque fois Ouh il est très très pigmenté Il faut réagir à chaque fois Il faut vraiment pas se laisser faire Ne pas cesser de marcher sur les pieds Il faut entre guillemets montrer Que c'est nous qui décidons Et on est là quoi Mais tout en restant bienveillante Je pense que c'est ça qui marche aussi avec les élèves C'est quand on reste bienveillante Mais qu'on est quand même strict ou sévère Moi je vous avoue qu'avec les années J'ai l'impression d'être de moins en moins sévère qu'au départ Et surtout maintenant que j'ai des enfants Je sais pas si vous maîtresse Team PE là Qui êtes par là Qui me regardez Est-ce que vous c'est pareil Je sais pas du tout Mais en tout cas Je me dis J'ai l'impression d'être un petit peu moins sévère Mais j'ai pas trop de problèmes pour me faire respecter Après quand il y a du bruit Ils sont très bavards etc C'est dur de se faire entendre Parce que là on va pas crier par dessus Les enfants qui parlent déjà très fort Il y a des moments pour ça J'essaye de leur faire comprendre Qu'il y a des moments pour discuter Qu'il y a des moments où ils ont le droit de papoter Et il y a des moments où on se calme Et on est là pour travailler Au niveau du respect Vraiment s'il y a des enfants qui sont Comment dire Irrespectueux A insulter Ou à être désagréable Ou quoi que ce soit Ou à dépasser cette limite Honnêtement Moi j'hésite pas Je prends rendez-vous avec les parents Ça c'est vraiment Je me suis quasi fait insister cette année Par un élève C'était la première fois de ma vie Alors que là je suis dans les quartiers Quand même un peu plus sympa Et comment vous dire Que j'ai directement appelé les parents J'ai pris rendez-vous On s'est vus On a expliqué les choses On a posé les choses Parce que c'était pas possible Que ça continue Malheureusement Quand ça après C'est un problème d'éducation aussi Devenant des parents C'est à eux aussi de faire leur travail Donc nous On est là aussi pour leur dire Que là ça a dépassé un petit peu les bornes Et qu'il faut se remettre Entre guillemets Dans le droit chemin Donc moi c'est comme ça C'est comme ça que ça se passe C'est vraiment Mes élèves ont été Hors limite Je convoque les parents Mais honnêtement En classe Non j'ai pas de difficulté Pour me faire respecter Les élèves Je pense qu'il y a une sorte De confiance qui s'instaure Ça se voit dès les premiers jours Souvent Quand il y a une espèce de confiance Une bonne ambiance dans la classe On est dans la bienveillance Dans le partage Et bah ça marche plutôt bien J'ai toujours essayé De faire ça dans mes classes Et ça a marché Toujours plus ou moins bien On m'a demandé Quel niveau j'enseignais Bah j'enseigne le CM1-CM2 J'ai enseigné beaucoup le CM1 Auparavant Beaucoup le CP Et là maintenant je suis en double niveau CM1-CM2 Au niveau des sourcils Là je vais tenter d'utiliser Ce petit produit là Pour les sourcils Mais je crois que c'est pour les blondes Donc à voir si c'est la bonne couleur On va voir Donc c'est le Bah le stylo à sourcils Il a un espèce d'embout Un peu brosse Comme ça Qui peut être pas mal Et après quand on tourne On a Non alors ça ça s'enlève Et quand on tourne on a quoi Euh Je ne sais plus Je ne sais plus Ah une autre brosse Mais teintée Ah c'est pas mal C'est pas mal dans l'idée Je vais tester Mais ça hors caméra Parce que ça m'a l'air un peu galère Est-ce que vous voyez une différence ? Ah ouais quand même Ça a l'air pas mal du tout Alors moi j'ai l'habitude De faire avec des crayons Donc Avec une brossette comme ça C'est moins facile pour moi Mais ça marche plutôt bien On voit bien la différence je trouve Ça reste assez naturel Et la teinte est plutôt pas mal Bah écoutez Petite découverte plutôt sympa C'est assez naturel Ça a l'air d'aller Donc On va valider quand même Ça a l'air pas mal du tout Au niveau des yeux Je vais pas faire un truc de fou Puisque j'ai que trois fards à paupières Comme ça De chez Lavera Après j'ai deux autres fards à paupières De Mavala Mais j'ai utilisé Je pense ces trois là Qui sont dans les nudes Donc on a un petit marronné Un petit Lumineux Blanc Blanc crème un petit peu Et un petit kaki Donc je pense que je vais faire Avec ces trois là Ça va aller Pas du tout Regardez Le lumineux Le marronné un peu mat Et du coup Alors le lumineux C'est le Golden Glory Qu'on peut utiliser D'ailleurs j'ai pas mis d'highlight Encore je vais le mettre Et ça celui-ci C'est le Clay 27 Et celui-ci Olive 37 Au niveau de l'highlight Bah du coup Je vais prendre le plus clair Et je vais utiliser Le pinceau comme ça Que Ella m'a offert Dans notre calendrier de l'avant Je vais voir si ça fonctionne On va voir ça Non ça fonctionne pas trop Il n'est pas ultra pigmenté Donc je vais utiliser Le petit lumineux Comme ça Qui s'appelle Rayon Clay De la marque Matte Qui est un highlighter Et j'avais vu Qu'il avait l'air Pas mal pigmenté Puisque Ella L'avait testé En vidéo Ah oui Là c'est mieux Là ça ressemble à de l'highlight Et la marque Matte Pardon Je l'ai eu dans une beautiful box Et du coup c'est un produit bio Il y a une abonnée Qui me demande Vous avez une ligne directrice Pour chaque niveau Où chacun fait comme il le sent On a un programme Pour l'école Pour tout le monde En fait Un programme Par niveau Pour chaque enseignant En France en fait C'est pour tout le monde pareil Après chaque enseignant Propose ses propres projets Ses propres thèmes C'est lui qui choisit Ses lectures Ce qu'il a envie de faire Mais on n'est pas Obligé De faire le thème Par exemple Harry Potter etc C'est vraiment L'enseignant qui choisit Qui fait ce qu'il veut Donc ça c'est plutôt pas mal Et on a quand même Le programme à respecter Avec des lignes A respecter absolument Dans le programme scolaire Alors je vais mettre En coin interne Le petit marronné Là comme ça En coin externe plutôt Je veux dire Je vais faire un make-up Léger Assez léger Là ne vous attendez pas Un truc de dingue De toute façon je ne fais pas Non plus des trucs de dingue Tout le temps Mais voilà Je n'ai pas 50 000 couleurs Et puis je me suis dit Que pour là Fallait faire un petit truc léger Et je voulais surtout Accentuer sur le teint Le teint est pas mal Mais vraiment Je trouve que Comme je vous l'ai dit Vous verrez plus près Tout à l'heure Mais je pense que Comment ça s'appelle L'anticerne est un peu patchy Là la pigmentation Est grave là Je suis étonnée Trop bien quoi Elle est trop bien La pigmentation Elle est trop beau cette couleur Pas mal du tout Je me demande aussi Quel niveau préfères-tu Au niveau scolaire Je vous avoue que j'ai une grosse Grosse préférence pour Les cm Tout ce qui est cm1, cm2 J'avoue que j'aime beaucoup Parce que ce sont des plus grands Ils sont un petit peu plus autonomes On peut rigoler quand même Un petit peu avec eux Il faut quand même que nous En tant qu'enseignants On se fasse un peu plaisir Aussi en classe Qu'on puisse avoir des bons moments Donc c'est vraiment sympathiques Donc les cm1, j'avoue que c'est ce que je préfère On me demande aussi Si parfois j'ai l'impression De tomber J'ai pas l'impression De tomber dans une routine Dans mon métier Et bien non Pas du tout Toutes les années Ne se ressemblent pas Déjà quand on change de niveau Les années ne se ressemblent pas Et en plus de ça Les élèves ne sont jamais pareils Donc il faut vraiment S'adapter à chaque classe A chaque élève C'est pas forcément facile Je vous avoue et même quand on fait plusieurs fois les mêmes années des fois on peut réutiliser des choses qu'on a déjà fait les années précédentes, mais on adapte souvent, le 3 quarts du temps, moi j'adapte à mes nouveaux élèves en fait, je peux pas refaire exactement la même chose parce que c'est impossible, on a des élèves différents, on a des enfants avec des difficultés différentes, parfois des dyslexiques ou non, ah voilà on doit adapter à chaque fois, donc non je trouve que ça se ressemble jamais c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est que tous les jours et tous les ans ce n'est jamais pareil, jamais pareil j'ai fini mes yeux au niveau des fards à paupières, j'ai mis donc celui qui était un peu vert au niveau de toute la paupière et le plus clair au niveau du coin interne, c'est pas mal pigmenté c'est pas trop poudreux, c'est pas une pigmentation de dingue mais ça reste plutôt pas mal je réponds à 2-3 questions, après je vais aller faire un liner un crayon noir, parce que j'ai pas de crayon noir je crois, dans cette marque là non, et je crois que j'en ai pas dans les produits bio d'ailleurs ce serait bien que j'en ai un donc je vais aller mettre un petit coup de noir, un petit coup de liner que j'ai pas non plus chez bio et après on reviendra pour le reste du make-up du coup j'ai une avalanche de questions de la part d'une autre abonnée sur instagram quel genre de punition donnes-tu à tes élèves ? et bien je ne donne absolument pas de punition je, entre guillemets quand il y a eu un mauvais comportement ou quelque chose qui n'est pas rentré dans les règles de la classe je les pénalise par rapport à leur comportement je vous invite à aller voir mes vidéos comportement, classe, etc. je vous mets un petit lien ici je parle dans, comme je suis en mode Harry Potter, etc. dans ma classe j'ai des comportements avec des petits vifs de couleurs vifs d'or vert, un petit vif d'or orange un petit vif d'or rouge et voilà, quand leur comportement n'a pas respecté les règles de la classe ils descendent d'une case ils ont trois cases à chaque fois dans chaque couleur et à la fin, s'ils sont à la dernière case du rouge je convoque les parents donc c'est comme ça que je pénalise en leur comportement honnêtement ça arrive très rarement c'est quasiment pas arrivé qu'un élève arrive à la dernière case et je ne donne pas de punition sinon en fait je ne les punis pas dans la cour je ne donne pas de lignes à écrire des choses comme ça de toute façon c'est assez rédhibitoire je ne suis même pas sûre qu'on ait vraiment le droit en tout cas des lignes à écrire tout ça logiquement on n'a pas vraiment le droit donc moi je ne tolère pas je ne le fais pas et je ne veux pas que ma fille ou mon fils ait ce genre de punition sinon ça va beaucoup me fâcher je pense et quelle matière détestes-tu le plus enseigner ? et bien c'est simple il y en a quand même pas mal parce que nous en tant qu'enseignants on nous demande d'être polyvalents partout mais c'est juste pas possible d'être au top partout moi je me donne à fond dans tout ce qui est français maths j'aime beaucoup tout ce qui est art poésie voilà musique je ne peux pas faire non plus des trucs de dingue vous voyez j'aime bien le faire un petit peu mais le sport quoi mais ça me saoule clairement le sport c'est ce que j'aime le moins enseigner les sciences j'aime le moins enseigner mais j'aime bien quand même quand je le fais j'essaye de faire ça bien c'est juste que je n'ai pas forcément d'idée je ne me sens pas spécialement ultra qualifiée histoire-géo j'aime bien là cette année je ne fais pas spécialement c'est mon collègue qui enseigne l'histoire-géo dans ma classe et moi je fais l'anglais dans sa classe mais sinon j'aime bien le faire ça ne me dérange pas c'est vrai que le sport c'est ce que j'aime le moins faire parce que je ne me sens pas qualifiée je trouve que je ne suis pas assez compétente et au niveau des sciences aussi là je trouve que c'est des domaines où il faudrait avoir des enseignants spécialisés parce qu'au moins ça apporterait des meilleures connaissances à nos élèves bon ma vidéo a coupé à un moment où je parlais donc je ne sais pas à quel moment je me suis arrêtée je suis partie faire mon liner et mon crayon noir mais du coup je disais donc qu'il aurait fallu qu'en sport et en sciences il y ait des intervenants je pense spécialisés et même en anglais ce serait cool qu'il y ait des intervenants moi je me débrouille en anglais mais c'est vrai que mes collègues ce n'est pas forcément tous le cas donc des intervenants ce serait top dans certaines matières pour avoir un meilleur enseignement pour les enfants bon au niveau du mascara j'en ai qu'un à tester c'est le mascara bio comme ça vegan d'ailleurs le trend sensitive power lash bon alors powerful lashes on va voir s'il a un effet assez pas mal je ne mets pas ma base vous allez comme ça voir directement le rendu je vais regarder une petite question comme ça au passage y a-t-il de la concurrence entre profs ? Camélia tu m'as fait des questions vraiment très intéressantes est-ce qu'il y a de la concurrence entre profs ? moi je ne trouve pas mais dans certaines écoles oui parce qu'il y a certains enseignants qui veulent être les meilleurs avoir la meilleure réputation être avoir les meilleurs projets etc je sais que ça arrive moi je ne suis pas du tout comme ça et ça ne m'intéresse pas du tout mais je sais que ça peut arriver dans certaines écoles alors je rappelle que moi j'ai des rikikisciles la brosse est comme ceci si vous voulez l'avoir elle est assez sympa avec des petits picots un petit peu tordouillés elle a l'air pas mal mais elle ne donne pas beaucoup de volume en fait en tout cas pas sur moi alors en plus avec mon liner ça ne se voit quasiment pas mais elle donne un petit peu de longueur mais pas spécialement de volume je vais faire plusieurs couches comme ça on va voir ce que ça donne sur un oeil je ne sais pas si vous verrez une grande différence pour moi il n'y a quasiment pas de différence pourtant j'en ai bien mis là regardez j'en ai mis un petit peu en bas d'ailleurs je m'en suis mis sur la paupière et voilà j'en ai mis en haut mais ça ne se voit quasiment pas donc je vais rajouter mon kiko par dessus pour rajouter un peu de volume et de longueur parce que c'est ce que j'aime bon voilà pour le rendu au niveau des yeux ce que j'aime bien en fait c'est qu'il attrape bien les cils il est ils allongent assez bien mais même ceux du bas je trouve qu'il les attrape très bien mais pour moi il n'y a pas assez de volume et pas assez de longueur mais pas assez de volume surtout je vais peut-être le laisser un petit peu sécher parce que là il est tout neuf il est très fluide peut-être qu'en le laissant un peu sécher il va devenir un tout petit peu pâteux et je vais le préférer parce que moi j'aime bien quand ça fait des petites pattes d'araignée un petit peu vous voyez j'ai tellement pas de volume tellement pas de longueur que j'aime bien quand au moins il y a un peu de volume que ça se voit un petit peu mais en tout cas au niveau du rendu comme ça ça m'a l'air pas trop mal je ne sais pas ce que vous allez en penser mais ça a l'air pas trop mal le final au niveau des lèvres j'ai plein de trucs à tester donc je ne sais pas ce que je vais choisir j'ai une sorte de crayon un peu à lèvres comme ça le matte le matte and stay lips donc ça a l'air joli ça c'est vraiment une couleur pour tous les jours en plus j'aime bien les stylos un peu comme ça c'est très pratique j'ai aussi le brilliant care de chez Lavera toujours le green cuties complexe qu'est-ce que c'est donc ça un rouge à lèvres est-ce que c'est un petit rouge à lèvres comme ça est-ce qu'il est pigmenté ou c'est plus un ah oui quand même il est pigmenté ça c'est un petit truc pour tous les jours donc là le crayon là le deuxième un peu voilà pour tous les jours style un peu baume on a ensuite un rouge à lèvres comme ça traditionnel en raisin oh j'aime bien cette couleur là qui est très crémeux il est pas pigmenté de ouf par rapport à la couleur mais il est très crémeux il est là et pour finir on a une sorte de gloss lip glossy en quelle teinte je sais pas trop les teintes je suis désolée le trend sensitive façon sont tous trend donc ça c'est au beurre floral bio c'est pas mal ça et je vais le mettre tout en bas oh il est pigmenté quand même pour un gloss oulala ultra méga pigmenté je sais pas quoi tester je vais peut-être un peu faire le contour des lèvres avec le petit crayon comme ça et après je vais faire le gloss ça me dit bien on me demande as-tu déjà eu un élève très timide qui ne participe pas en classe et qui s'isole que faire alors oui j'ai déjà eu ça oui oui j'ai déjà eu une élève en CP qui n'a pas parlé quasi de l'année de septembre à avril il a fallu que je tombe un petit peu la demoiselle et que j'arrive un petit peu à obtenir quelques paroles elle me disait genre oui non c'est tout donc pour évaluer sa lecture etc c'était vraiment un calvaire mais elle a fini par me parler elle a fini par lire et ça a été juste génial c'était un sacré challenge donc que faire moi ce que je fais c'est que j'essaye de de comment dire de pas les amadouer parce que ce serait négatif je trouve mais d'avoir leur confiance de trouver en eux la confiance et qu'ils aient confiance en moi pour pouvoir parler c'était pas facile mais c'est des challenges et moi j'adore quand j'ai des élèves comme ça où il y a des challenges et dans mon ancienne académie j'en avais énormément je trouve as-tu déjà rencontré des problèmes avec les parents d'élèves oui ça m'est arrivé ça arrive à tous les enseignants je pense sinon ce serait bizarre mais il y a forcément des parents qui sont pas contents de votre façon d'enseigner de ce que vous avez dit à l'enfant de telle ou telle chose donc oui ça arrive ça s'est toujours plus ou moins réglé les directeurs étaient souvent des bons soutiens le gloss est juste merveilleux il est ultra hydratant ultra crémeux j'adore 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 et d'ailleurs même le petit crayon que j'ai mis en dessous je trouve que c'est un bon combo parce que ça va très très bien ensemble ça se marie bien vous me direz ce que vous en pensez mais très agréable je suis assez étonnée de la pigmentation d'ailleurs vous voyez il y a vraiment 4 filles différents 4 styles différents j'adore il y a vraiment du choix au niveau des lèvres c'est plutôt sympa il y a quand même des pépites alors on m'a mis on m'a demandé aussi alors je vais essayer de continuer quelques questions à quelle heure arrives-tu tous les matins donc j'arrive plutôt autour de 7h45 ça me laisse à peu près une demi-heure trois quarts d'heure pour préparer mes dernières préparations le matin les petites photocopies que j'ai à faire mettre en place des choses dans ma classe des choses comme ça mais j'arrive pas non plus 4h avant ça sert à rien mais j'arrive autour de 7h45 8h grand max et après quand j'arrive à 8h05 je me sens en retard je commence officiellement à 8h30 mais on est censé être dans notre classe à 8h20 pour préparer l'arrivée des élèves on me demande comment gérer les retards que tu as pris dans ton programme de base et bien c'est normal je trouve qu'un enseignant qui a fini son programme dans les temps c'est bizarre honnêtement on prend toujours du retard dans notre programme parce que selon les difficultés des élèves on va passer plus de temps sur telle ou telle chose par exemple la dernière fois dans une de mes vidéos il y a une personne qui m'a dit mais comment ça se fait que tu n'es pas encore à la division tu devrais être déjà à ton programme de CM1 CM2 oui je devrais déjà être à la division mais mes élèves ont des difficultés sur la multiplication donc je ne vais pas avancer vite en faisant en laissant la moitié de mes élèves sur le bas côté en leur disant c'est pas grave vous vous avez pas compris la multiplication on passe à un truc plus dur la division je trouve ça pas logique je trouve ça pas normal pour moi les trois quarts de mes élèves doivent avoir passé le cap et avoir compris certaines bases en multiplication pour pouvoir passer à la division sinon ils vont être encore en difficulté et on va encore plus galérer donc je vais encore plus prendre de retard dans mon programme moi mon objectif c'est que les bases soient acquises et qu'on a on avance quand même assez vite je peux pas non plus passer 20 ans sur chaque notion mais j'essaye d'avancer mais je vais pas laisser des enfants sur le bas côté et je vais pas laisser beaucoup d'enfants sur le côté en me disant c'est pas grave ils ont pas compris on s'en fiche non ce n'est pas possible pour moi j'aime bien avancer à mon rythme à la fin de l'année on essaye d'atteindre les objectifs atteindre de finir le programme mais s'ils manquent quelques points du programme c'est pas le drame est-ce que à l'école est-ce que l'école vous attribue une aide pour vos projets comme par exemple paré potter non c'est dans les coopératives scolaires je peux un petit peu demander d'argent pour tel ou tel projet mais c'est pas facile c'est la coopérative de l'école du coup il faut demander au directeur il faut voir avec lui on demande aussi aux parents de participer pour certaines choses comme ça ça remplit un peu la coopérative scolaire et on peut l'utiliser dans ces cas là pour la classe mais il faut partager dans toute l'école donc je peux pas tout prendre pour moi je me demandais si c'était une charge morale importante de devoir travailler le soir en rentrant quand on est enseignant il faut se dire ça clairement qu'on va travailler le dimanche et parfois le soir et qu'on va faire des corrections honnêtement les corrections sont ce qui me saoule le plus surtout en CM1 CM2 c'est que j'ai énormément de corrections qui me prennent des fois 3h 4h c'est juste trop long c'est vrai que 4h à passer à corriger des copies ça rend dingue pour le dire donc et nous c'est tous les soirs en fait par rapport au collège les collèges ils donnent pas des copies tous les soirs ils ont pas des évales tous les soirs tous les jours nous tous les jours on doit corriger les cahiers des élèves tous les jours on doit checker un peu s'il y a pas eu trop de faute d'orthographe si on essaye de faire au mieux mais du coup à un moment donné c'est lourd c'est lourd c'est lourd j'ai encore plein d'autres questions donc je pense que je ferai une deuxième vidéo make-up blabla sur ce style là n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si ça vous intéresse à liker dès maintenant si vous voulez que je réponde à d'autres questions si vous avez aussi vous des questions sur le métier de prof des écoles n'hésitez pas à me le dire en commentaire je serai ravie de vous répondre directement en commentaire ou de vous répondre conquise, conquise mis à part de produits qui m'ont pas du tout conquise c'est à dire ces deux là honnêtement j'ai vraiment l'impression il fait des traces en fait je sais pas si vous verrez mais il fait des traces au niveau du teint il fait pas uniforme il fait des espèces de petites traces là sur les bords c'est pas très 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 joli mais sinon au niveau des yeux la pigmentation est quand même pas mal là bon après j'ai pas de liner donc j'ai pas pu tester le rouge à lèvres je valide totalement mais au niveau du teint voilà je pense ça même l'antistienne il a pas du tout flouté mes pores du nez donc du coup ça fait un effet un peu bleu mais c'est pas mal en tout cas je suis quand même conquise pour tous ces produits si vous voulez une autre vidéo dans ce style là avec d'autres soins bio d'autres make-up bio j'en ai encore d'autres en stock n'hésitez pas à me le dire j'en repris une prochainement mais là je vais continuer à les utiliser et je vous en parlerai dans une vidéo favori ou flop ou une vidéo vlog où je vous parle un petit peu de ce que j'utilise on ne sait pas mais restez connectés je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à liker à vous abonner si c'est pas encore fait et je vous dis à très très vite salut